Monsieur Emmerick Caron pour le groupe La France Insoumise. Merci, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, l'ANSES, a annoncé le 15 février l'interdiction du S-métholaclore, un herbicide très utilisé sur les cultures de maïs, de tournesol, de soja. Un herbicide responsable d'une vaste contamination des nappes phréatiques françaises. Il faut préciser que le S-métholaclore est classé parmi les produits cancérogènes suspectés depuis juin 2022. Bref, ce produit, vous l'avez tous compris, est mauvais pour la santé. C'est donc une bonne chose que d'en interdire son usage. D'autant que, je le rappelle, selon un article récent du Monde, en 2021, 12 millions de Français de métropole ont reçu à leur robinet une eau non conforme en raison des pesticides. Et pourtant, Monsieur le Ministre, vous venez de demander à l'ANSES de revenir sur l'interdiction du S-métholaclore. Cette demande nous paraît hallucinante. D'abord parce qu'elle contrevient aux objectifs affichés de réduction des pesticides dans notre agriculture. Ensuite, parce qu'elle démontre un insupportable mépris pour la santé des Français. Enfin, parce qu'il s'agit d'une inacceptable remise en cause de l'indépendance de l'ANSES. Je mentirai, Monsieur Fénault, si je disais que votre position nous surprend. Comme député, vous avez voté contre l'interdiction du glyphosate. Comme ministre, vous avez voulu prolonger les néonicotinoïdes. Donc, vous persistez dans votre soutien à l'agriculture intensive et au lobby agro-industriel. D'ailleurs, votre demande de maintien du S-métholaclore, vous l'avez faite devant le congrès de la FNSEA, auquel vous avez évidemment voulu faire plaisir une fois de plus. Ma question est donc la suivante. Monsieur le ministre, des esprits un petit peu taquins ont coutume de dire qu'en France, c'est la FNSEA qui dirige le ministère de l'Agriculture. Pourriez-vous nous prouver que ce n'est pas le cas ? Je vous remercie. La parole est à Marc Fénault, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Caron, avec le sens de la nuance qui vous est mondialement reconnue, vous me posez une question sur le S-métholaclore. Alors d'abord, on va vous redonner les objectifs du gouvernement, ceux qui sont ceux de la première ministre, qui sont ceux du ministre de la Santé, qui sont ceux du ministre de la Transition écologique et qui sont ceux du ministre de l'Agriculture. C'est la réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Premier élément de la stratégie. Et je dis d'ailleurs qu'une partie du chemin a été fait, puisque sur les molécules classées dites CMR1, on a déjà réduit de 80 à 85% les usages. Et donc vous devriez regarder les choses avec ce regard-là. Le deuxième sujet, c'est d'agir en européen. Il est inutile, et on ne peut pas passer son temps, y compris dans cette assemblée, à parler de surtransposition. Et quand il y a des sujets de surtransposition, ne pas essayer de les poser sur la table. Troisième sujet, c'est d'essayer de construire des alternatives. Alors je sais que vous pensez que les interdictions produisent des solutions. Mais moi je pense qu'on a besoin, tandis qu'on a des interrogations sur des molécules, de construire ensemble des alternatives et des solutions. Ne vous en déplaise, on a besoin aussi de travailler avec la recherche, avec la science sur ces éléments-là. Alors, quel crime ai-je commis ? M. Caron, j'ai interrogé simplement, non pas la décision, personne ne me trouvera sur le chemin de remettre en cause. Contrairement à vous d'ailleurs parfois, les décisions, les avis de l'ANSES. J'ai simplement interrogé, compte tenu d'un calendrier européen qui évoluait, s'il n'y avait pas lieu de se conformer à un calendrier européen de même nature, par souci, pardon, simplement de cohérence. Alors je sais que vous avez du mal avec ces éléments-là. Vous avez du mal avec ces éléments-là. Et donc j'ai simplement posé cette question sans remettre du tout en cause, lisez les courriers M. Caron, sans remettre du tout en cause la décision de l'ANSES. Simplement, comme on était dans une cohérence de calendrier, je me demandais simplement s'il n'y avait pas lieu d'interroger cette question sous cette onde-là. D'ailleurs je signale que l'ANSES donne un certain nombre de mois pour sortir de cette molécule. C'est dire si cette question du calendrier peut être mise au débat, puisque c'est une question qui est posée par l'ANSES. Alors je sais M. Caron que vous avez du mal à vous poser des questions quand vous posez des questions et à nourrir des querelles autres que celles que vous nouez. En tout cas nous on avance sur cette trajectoire de réduction des titres sanitaires. Merci. La parole est à M. Caron.